Apprendre la vidéo de façon professionnelle est une série de tutoriels accessibles à tous, et ce, peu importe la caméra. Cette série est rendue possible grâce à Fujifilm Belgique. Si tu viens de cliquer sur cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois prêt à apprendre la vidéo et de façon professionnelle. Au cours des prochains épisodes, tu vas apprendre à utiliser ton boîtier hybride de façon manuelle et en toute simplicité. Pour cette première partie, je vais regarder avec toi comment contrôler l'exposition de ton image. Tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a rien de bien compliqué et que cela ne repose que sur quelques éléments. Pour être exact, tu auras le contrôle sur trois réglages. La vitesse d'obturation, l'ouverture de ton objectif ainsi que la montée en ISO. Combinés ensemble, ces trois réglages te donneront la possibilité d'amener ou retirer la lumière présente dans le cadre de ton image. Par contre, tu verras que chacun d'eux aura aussi un effet esthétique qui sera désirable ou non désirable. Modifier la vitesse d'obturation va par exemple définir le flou de mouvement présent dans ton image. Tu obtiendras soit une image avec trop de flou de mouvement ou pas assez. L'ouverture de ton objectif viendra modifier la zone de netteté présente devant et derrière ton sujet. Pour être précis, cela agrandira ou diminuera ce qu'on appelle la profondeur de champ. Tu termines ensuite avec la montée en ISO qui viendra modifier ta plage de dynamique ainsi que le bruit présent dans ton image. Le bruit correspond à une détérioration de ton signal vidéo et se montre via un fourmillement à l'image. Pour la plage de dynamique, cela correspond à ce qu'il est possible de voir en basse et haute lumière. Comme tu peux le voir, rien de bien compliqué. La vitesse d'obturation correspond au flou de mouvement, l'ouverture de ton objectif à celui de la profondeur de champ et la montée en ISO aura un impact sur le bruit ainsi que sur la plage de dynamique. Ne t'en fais pas, je ne m'arrête pas là et je vais t'expliquer comment utiliser correctement chacun de ces réglages. Pour la vitesse d'obturation, elle est exprimée en fractions de secondes et tu dois retenir que plus tu diminues celle-ci et plus ton image sera lumineuse avec plus de flou de mouvement. Plus tu vas augmenter ta vitesse d'obturation et plus ton image deviendra sombre avec moins de flou de mouvement. Rassure-toi, un juste milieu existe et celui-ci provient de l'habitude que nous avons avec les films ou séries que nous regardons mais aussi de notre propre vision. Tu dois retenir que ta vitesse d'obturation doit se régler au double de ta vitesse d'enregistrement. Si tu enregistres une vidéo en 25 images secondes, tu dois régler ta vitesse d'obturation sur 1 cinquantième de seconde. Si tu enregistres une vidéo en 50 images secondes, tu dois régler ta vitesse d'obturation sur 1 centième de seconde. Et ainsi de suite. Attention que cela correspond à la normalité pour laquelle nous sommes habitués. N'hésite pas à découvrir les autres aspects artistiques que cette vitesse d'obturation peut amener à ta vidéo. Concernant l'ouverture de l'objectif, tu auras pu remarquer que celui-ci intègre à l'intérieur une série de lamelles venant s'ouvrir ou se fermer telle une iris. Cette ouverture s'exprime avec la lettre F et se trouve bien souvent marquée sur le tour de ton objectif. Une grande ouverture augmentera la quantité de lumière, alors qu'une petite ouverture diminuera la quantité de lumière. Il s'agit aussi d'une quantification à logique inverse. Un objectif ouvert à F1.4 fera rentrer plus de lumière qu'à F16. Comme mentionné en début de vidéo, cela aura aussi comme impact de modifier ta profondeur de champ. Un nombre petit diminue ta profondeur de champ avec plus de flou, alors qu'un grand nombre augmente ta profondeur de champ avec moins de flou. Troisième réglage possible avec la montée en ISO. La montée en ISO correspond à booster ton signal vidéo afin d'éclaircir ton image. Ce boost de signal aura pour effet d'augmenter le bruit avec plus de fourmillement, mais aussi de diminuer la plage de dynamique. Mon conseil sera le suivant. Le sujet de la montée en ISO étant le plus complexe et nécessitant une vidéo à elle toute seule pour en comprendre la totalité, je t'invite dans un premier temps, et si tu désires filmer en soirée comme ici, à privilégier un objectif ayant une grande ouverture, te permettant ainsi de limiter ta montée en ISO et donc augmenter la qualité de ton image. Pour cette face caméra, j'utilise le Fujifilm X-T4 équipé du 50mm f1 pour un rendu optimal à faible luminosité. Et puis n'hésite pas à développer ta curiosité pour la lumière artificielle de qualité afin d'amener un niveau supérieur dans tes productions. N'oublie pas que ces trois réglages sont présents pour contrôler l'exposition de ton image, mais que tu restes le mettre à bord. Il n'y aura pas de bonne ou mauvaise exposition. Ton choix artistique pourra très bien nécessiter une image sous-exposée, comme cela pourrait très bien nécessiter une image surexposée. N'hésite pas à utiliser les outils présents dans ta caméra pour t'aider. Un outil comme les ébrures te sera vraiment utile pour contrôler la surexposition de ton image. C'est un outil présent dans ta caméra dont tu peux régler la sensibilité et qui viendra s'afficher dès l'instant où une partie de ton image viendra à se surexposer. J'espère que cette première partie t'aidera à mieux manipuler ta caméra et à progresser dans la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans lequel je te donnerai quelques astuces pour bien choisir tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus !